Bonjour à tous, c'est Romain, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Unlocked. Je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par le métier de l'audit. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, vous avez vu le titre de l'émission, on reçoit EY, notamment Manon et Stéphane qui viennent nous parler et qui viennent répondre à la question, pourquoi est-ce que EY est la meilleure école après l'école selon ses auditeurs en interne ? Et ça tombe bien, puisque EY en ce moment recrute plus de 450 jeunes talents comme vous, 250 à Paris et 200 en région. On en parle tout de suite et on va surtout parler de pourquoi, si vous cherchez un job en audite pour votre premier job, pourquoi EY est le cabinet qu'il vous faut. Et pour en parler, on accueille donc Manon. Bonjour Manon, toi tu es auditrice senior au sein d'EY. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein du cabinet ? Exactement, donc je suis arrivée chez EY il y a deux ans. J'ai intégré EY après un parcours grande école à HEC Paris. J'avais déjà fait un premier stage de césure et j'ai décidé de revenir. Ok, une belle histoire alors, une belle histoire chez EY. Il y a également Stéphane, bonjour Stéphane. Toi tu es associé talent leader audit, en quoi ça consiste ? Ah, bonne question. Alors déjà, comme je suis associé, j'ai la joie de m'occuper d'un certain nombre de clients. Ça c'est la première grande fonction de l'associé. Donc je suis plutôt positionné sur des audits de société cotée. D'accord. Et notamment dans le secteur de l'énergie. Et puis j'ai une deuxième fonction qui est tout à fait passionnante. Je suis talent leader. Donc talent leader, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je supervise toutes les activités de recrutement. Et puis, je m'occupe de gérer les carrières. Et ultimement jusqu'au passage associé. Donc voilà mon rôle de talent leader. Et la vie quotidienne des auditeurs. Oui, le quotidien qui demande beaucoup d'attention. Et c'est très divers. Parce qu'en fin de compte, on est amené à travailler, à réfléchir sur beaucoup de sujets. Et en interaction permanente avec tous les collaborateurs. Parfait. Et bien on va parler de tout ça dans cette émission. Mais avant ça, vous le savez, la présentation d'EY en moins de 60 secondes, c'est le pitch misat. Et c'est toi Stéphane qui va relever le challenge en tant qu'associé évidemment. C'est à toi de relever le challenge. Est-ce que tu es prêt ? Oui, bien sûr. Alors EY en fin de compte, pour commencer, c'est déjà une organisation internationale. Donc c'est une organisation qui preste pour des entreprises, donc qui délivre des services. Alors en termes de dimensionnement, on parle de 312 000 collaborateurs au niveau mondial. On est présent dans 150 pays. Et en termes d'activité, pour que vous ayez une idée, on fait à peu près 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors maintenant, si on se focalise un peu sur l'organisation par métier, parce que services aux entreprises, c'est assez vaste. On a quatre grandes typologies de métiers. Donc la première catégorie, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, dont on va vous parler avec Manon. Donc c'est l'audit. Donc l'audit et le conseil financier. Et on a un certain nombre de métiers connexes autour de l'audit. C'est tout ce qui est lié aux données extra financières. Donc toutes les problématiques climat, sociales. Et puis on a aussi des équipes, des collaborateurs qui travaillent sur tous les sujets réputationnels. Donc ça, c'est pour la première ligne de service. Et c'est la ligne de service qu'on va évoquer aujourd'hui. Et ensuite, on a trois autres grands métiers. On a le consulting. Et puis on a les métiers autour de la stratégie, du conseil en stratégie et autour des transactions. Et puis enfin, on a nos collègues avocats qui font du taxe et également du juridique. Alors en termes de dimensionnement en France, EY, c'est 7000 personnes. D'accord. 5500 à Paris, dans la grande tour à la Défense. Et 1500 répartis dans nos 16 bureaux de région. Et j'en parlais tout à l'heure, des objectifs de recrutement aussi de jeunes talents. Absolument. Alors, si je me focalise sur l'audit et juste sur les jeunes, c'est-à-dire sur les sorties d'école, alors qu'ils peuvent, comme Manon, nous rejoindre avec déjà une expérience qu'on valide chez nous. Mais si je me focalise uniquement sur les sorties d'école, pour les métiers de l'audit, on parle de 450 personnes, effectivement. 250 à Paris et 200 répartis dans nos bureaux de région. Donc c'est un objectif qui est très ambitieux. On avance dans nos campagnes de recrutement, mais il y a encore de la place. Et je pense que c'est le bon moment, d'ailleurs, pour que vous puissiez solliciter une candidature auprès de nos services de recrutement. J'espère que vous avez retenu. Il y a de la place en audite chez EY. Je vais me tourner vers Manon. Toi, tu as rejoint EY en stage, tu le disais tout à l'heure. Tu as gravi les échelons. Tu es maintenant auditrice senior. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a fait choisir EY plutôt qu'un autre Big Four pour démarrer ta carrière en audite ? J'ai décidé de revenir chez EY après mon stage de césure pour différentes raisons. Déjà, la diversité des missions qu'on a pu me proposer chez EY. Là, j'ai un parcours qui est principalement centré sur l'audit. J'ai pu intervenir sur des dossiers d'énergie avec Stéphane, qui était associé sur ces dossiers. Mais j'ai également pu faire des dossiers d'audit dans les médias et également dans l'hôtellerie. Donc, c'est très, très diversifié. Comment tu trouves notre studio, du coup ? Super grand. Ce qui m'a fait revenir également, c'est qu'on est responsabilisé super tôt. Quand on est stagiaire, on est en charge de certains cycles en audite. Et plus on acquiert d'expérience, plus on va être mis rapidement en charge d'équipes, de missions. On va avoir un contact avec le client qui est très rapide. Et ça se passe dans la majorité des cas super bien. Donc, c'est vraiment un point qui est différenciant chez EY. Et le dernier point qui m'a fait revenir, et c'est finalement le point principal, c'est les personnes. C'est le fit avec les personnes. Moi, je me projette vraiment dans la culture d'entreprise que développe EY. Je m'entends super bien avec les personnes avec qui j'ai pu échanger chez EY. Je me suis fait des amis là-bas. On a fait des séminaires où il y a une super ambiance. C'est vraiment des soirées. C'est vrai qu'on entend beaucoup le terme esprit de promo, mais je crois que c'est vraiment vrai en tout cas chez EY. C'est vrai. C'est pour ça que c'est aussi la meilleure école après l'école. Finalement, on retrouve ce système de promo. On retrouve nos potes de promo. On y reviendra plus tard, mais on a des parrains. Et c'est vraiment un esprit d'équipe. Vraiment, on s'amuse. On travaille dur, mais on s'amuse. Ça donne envie en tout cas. Stéphane, je rebondis sur ce que disait Manon, sur le premier argument qu'elle avançait, pourquoi elle avait choisi EY. Elle parlait de la diversité des missions. C'est vrai que vous, au sein d'EY, vous permettez à vos auditeurs de voir un panel large en termes de missions, mais pas que, en termes de secteur également. Oui, alors, c'est vrai que ça nous caractérise. Et ça nous tient à cœur. Parce qu'on considère, et on le sait, parce qu'on est évidemment très à l'écoute, on sait que c'est un facteur d'attractivité qui est très important. Donc, on ne travaille pas en silo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations, vous savez, où on met les gens dans un secteur d'activité, par exemple le retail ou l'énergie. Ce qu'on essaye de faire, en fin de compte, c'est de développer plutôt une logique majeure-mineure. D'accord. Alors, c'est important d'avoir une majeure pour gagner en compétences, pour gagner en crédibilité vis-à-vis de nos clients, et puis pour gagner en expertise aussi, c'est important. Mais c'est aussi important de voir autre chose, de s'aérer un peu de temps en temps. Et donc, on crée un certain nombre d'aérations. Donc, la première forme de diversité, c'est les secteurs d'activité. Donc, on peut faire, comme Manon, de l'énergie, de l'automobile, des médias. Mais on peut aller toucher aussi d'autres typologies d'entreprises différentes, puisqu'on a un portefeuille qui nous permet justement cet éclectisme, puisqu'on a une clientèle assez forte dans le CAC 40, puisqu'on est le cabinet leader sur cette typologie d'entreprise. Mais on est aussi très présent auprès des family business, très présent auprès des entrepreneurs. Des licornes, que ce soit à Paris, absolument, auprès des licornes, qu'on accompagne du début jusqu'à, quelque part, le Graal, la cotation en bourse, que ce soit à Paris ou à New York. Bon, donc, il y a déjà cet éclectisme qu'on est capable d'offrir en ayant une organisation qui ne marche pas en silo. Donc, ça, c'est au sein de l'audit. Bon, et ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'élargir le champ de compétences. C'est-à-dire que l'audit financier, c'est un peu la matière socle, mais ça ouvre en fait une grande polyvalence. Et en fin de compte, un auditeur, il est employable sur plein d'autres typologies de missions. Donc, que ce soit du conseil financier, et Manon en fait actuellement, c'est un très, très joli projet. Mais ça peut être aussi sur appliquer une méthodologie d'audit financier à une méthodologie d'audit sur des données environnementales et sociales. Tu vois, donc, ça peut être très varié. On peut aussi mettre un auditeur sur des problématiques de mission de fraude ou de gestion réputationnelle ou d'investigation. Parce qu'encore une fois, le socle qu'on acquiert quand on est auditeur, il permet d'être employable sur une grande typologie de mission. Donc, ce non-silotage et cette ouverture dans la gestion de carrière, c'est absolument fondamental. Et je crois que c'est une très forte attente de nos collaborateurs et des meilleurs, notamment. Exactement. Pour rebondir, moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à la fois en audite, mais également sur plusieurs problématiques dans le conseil financier. J'ai pu travailler sur une introduction en bourse d'une petite biotech française. J'ai pu travailler sur des due diligence, donc plutôt sur une partie transaction services, pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs. Et là, actuellement, je travaille sur un gros projet de scission d'entreprise, d'un gros mastodonte français. Qui est confidentiel et on ne peut pas trop en parler. Voilà. Mais c'est un magnifique projet qui va te permettre de voyager aussi. Exactement. Parce qu'il y a un côté international. Le fait d'être un groupe international comme EY permet aussi d'avoir une certaine mobilité à l'international. Je pars au Brésil sûrement dans deux semaines, justement, grâce à ce projet. Super. Voilà. Super. Et on a aussi des projets de mobilité en interne. Oui. Alors, la dimension internationale, c'est typiquement un déplacement de quelques jours. Mais c'est aussi des interactions au quotidien. On est très connecté avec nos collègues dans les autres pays. Et puis, ça peut être aussi des mobilités, des projets de vie. Oui. Et aujourd'hui, des projets de vie, alors, ce n'est pas forcément une mobilité au Brésil ou aux États-Unis. Ça peut être des choses beaucoup plus simples. C'est une mobilité à Nice. J'en parle parce que j'ai discuté avec un collaborateur hier qui a ce souhait de partir à Nice. Ça peut être des choses assez simples et aussi des choses compliquées. Mais où on essaye de trouver des solutions, d'être dans l'anticipation, parce qu'on sait que c'est aussi une attente aujourd'hui des jeunes qui nous rejoignent. Alors, il y a une autre particularité dans l'audit chez EY qui est très appréciée des auditeurs. C'est le fait que le métier soit très digitalisé. Comment ça se concrétise au quotidien dans tes missions ? L'audit, avant, c'était le stagiaire qui va pointer les factures pour vérifier. Le stylo rouge. Le stylo rouge, le stylo bleu et le vert pour dire « Ah, mais ça, c'est la référence 1.1 ». C'est plus ça aujourd'hui, je vous rassure. Aujourd'hui, on a nous développé un outil en interne qui nous permet, à travers l'ensemble de la donnée comptable du client qu'on vient capter, de mener un audit global et digitalisé. Donc, on a un outil qui a été développé au niveau global EY et qui est utilisé par l'ensemble des pays. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Et qui nous permet, finalement, de mener nos procédures d'audit déjà au niveau de l'ensemble de la société et plus par picking. Et où on peut faire, derrière, de la data visualisation qu'on peut venir présenter aux clients. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et qui, nous, nous permet, en fait, d'avoir une vision beaucoup plus globale sur l'entreprise et une compréhension, une meilleure compréhension des entreprises. On a également, en fait, des outils de travail en commun, digitaux, qui sont en commun avec l'ensemble des pays où se trouve EY. Et ce qui nous permet, en fait, d'avoir des communications super simples avec les autres collaborateurs EY au niveau du monde. On va revenir sur la culture et le travail au quotidien chez EY. Je crois qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Comment ça s'organise au quotidien, le travail chez EY ? Écoute, c'est bien que tu poses la question parce qu'en fait, il y a quelques années, les candidats, ils ne posaient pas du tout ce genre de question. Parce que pour eux, c'était une forme d'évidence. Le matin, on se lève, on va au bureau ou chez les clients. Aujourd'hui, il y a évidemment une bascule très forte. Alors, de manière générale, nous, on fait un métier qui est par définition très nomade. Donc, Manon, en ce moment, par exemple, sur ton projet, comme tu es en interaction avec des pays à l'étranger, tu es beaucoup au bureau physiquement. Et puis, tu vas bouger dans les pays qui sont concernés par le projet. Donc, nous, comme on est sur un métier nomade, on n'est pas rentré du tout dans une logique comme on l'entend dans les soirées quand on discute avec les copains. Ah, tu es en télétravail. Ah oui, combien de jours ? Trois jours, deux jours ? On n'est pas du tout là-dedans. C'est le flex work. Voilà, exactement. Parce qu'imposer trois jours, deux jours, ça n'aurait aucun sens. Parce que de toute façon, tout le monde a, au quotidien, des déplacements à gérer, aller chez les clients. C'est quand même un peu notre métier. On fait un métier de front. Donc, il faut qu'on aille chez les clients. Donc, ça n'avait pas de sens d'imposer trois jours ou deux jours. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est garder les bons aspects du télétravail qu'on a connus, malheureusement, avec la crise sanitaire. On a voulu garder les bons aspects de tout ça. C'est vrai que ça apporte une forme de flexibilité. Ça permet de gérer aussi sa vie un peu différemment. Par contre, il y a un cadre. Et qui est très lié, en fait, à la culture en entreprise. Et ce cadre, c'est qu'on est dans un métier apprenant et dans un métier de transfert du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Et pour ça, les interactions en présentiel, on est bien d'accord que c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc, dans ce cadre-là, en ayant ça en tête, on laisse beaucoup de flexibilité, beaucoup d'autonomie. Dès lors qu'on respecte ce que je viens de dire, c'est-à-dire être en capacité d'apprendre et d'apprendre aux autres. Et aussi, et surtout, d'être bien coordonnée avec l'équipe du projet sur lequel on travaille au quotidien. Donc, voilà, beaucoup de flexibilité, mais aussi ce devoir, quelque part, d'assurer la continuité du travail en équipe. Et en termes de culture, tout à l'heure, on parlait d'esprit de promo avec Manon. Comment ça se passe au quotidien ? Peut-être, Manon, tu vas pouvoir nous en parler. Vraiment un esprit de promo, ça que tu as retrouvé chez EY. Exactement. En fait, on est confronté tous les jours à des personnes qui sont jeunes. S'il faut savoir, alors bon, moi, là, actuellement, j'ai 27 ans. Mes juniors, on en a entre 22 et 25. Mes managers, on en a entre 28 et 35. Ah oui, donc c'est assez jeune. C'est super jeune. C'est super jeune. Il n'y a que les associés qui sont un peu plus... Oui, mais c'est ça, on n'en parle pas. Donc, on est vraiment, en fait, dans un environnement jeune avec qui on peut échanger, on est dans un environnement où on apprend énormément, comme disait Stéphane. C'est un métier où, en fait, il y a beaucoup de transmission de savoir. Donc, les managers vont apprendre des choses aux seniors, qui vont apprendre des choses aux juniors. C'est vraiment dans la transmission, dans la relation humaine. Et on peut construire des relations humaines professionnelles et aussi plus personnelles. On peut se faire des amis chez EY. On peut vraiment trouver des personnes qui nous ressemblent et avec qui on s'entend bien. Trop cool, ça donne envie. Toi, tu es tenant leader, Stéphane. Comment, dans ton quotidien, tu parlais de management de ces équipes audit, comment tu gères les sujets autour de la diversité, de l'inclusion et du RSE ? Alors, la diversité, inclusion, le D&I, toutes les entreprises en parlent. Ce qu'on essaie de faire, c'est surtout d'être dans l'action. Pour deux raisons, en fin de compte. Premièrement, parce qu'il faut que nos collaborateurs soient aussi en phase avec la société dans laquelle ils vivent. Donc, EY s'inscrit complètement dans les évolutions sociétales. Et puis, deuxièmement, parce qu'on cherche vraiment à faire en sorte que tout le monde puisse s'épanouir chez nous. D'accord ? Alors, il y a aujourd'hui un point de focus qui est important, qui est mis sur l'équilibre homme-femme. Quand on regarde aujourd'hui le haut de notre pyramide, on voit qu'on a une représentativité des femmes qui est insuffisante. Donc, comment on règle le problème ? On le règle au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'on va le faire, c'est qu'on le fait au quotidien. Donc, il y a des choses qui sont assez mécaniques. Donc, c'est par exemple, au recrutement, on veut être à 50-50. OK. Parce que si on n'est pas à l'équilibre à 50-50, on sait que 15-20 ans après, la promotion, elle ne sera pas à 50-50 par définition. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait aucun biais décisionnel dans la gestion des promotions. Manon, tu parlais tout à l'heure du fait que chaque année, on monte en grade, on monte en responsabilité. Nous, on s'assure à ce qu'il y ait une parfaite égalité dans ces promotions entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai aussi, on va parler un peu pépette, c'est vrai aussi en termes de rémunération. On est dans un modèle où les hommes et les femmes, à performance égale, sont rémunérés exactement pareil. Et donc, ça, on le vérifie de manière très régulière. Après, il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place. Tu parlais du parrainage, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Très important. Pour nos collaboratrices, on a des formats d'accompagnement un peu plus spécifiques pour leur donner confiance, pour les accompagner sur des événements de la vie, comme la parentalité. Tu n'as plus en bénéficié, Manon ? Ou pas encore ? Pas encore, mais Manon le bénéficie d'un programme un peu de mentorat où justement, on essaye de donner confiance à des hauts potentiels féminins. Bon, donc aujourd'hui, sur le DNA, on a ce focus équilibre homme-femme qui est absolument important parce qu'on veut être au rendez-vous. Et d'ailleurs, je crois que dans pas longtemps, il y a un événement assez important, la semaine de l'engagement, c'est ça ? Oui, alors ça, ça s'inscrit un peu par rapport à ta question sur la RSE. Donc nous, on a changé de braquet sur ces sujets. On n'est plus dans la sensibilisation, on est maintenant dans la formation et dans l'action. Alors déjà, tout simplement parce que nos clients attendent ça de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une auditrice financière brillante comme Manon, demain, quand elle parle à ses clients, elle parlera d'euros, mais elle parlera aussi de CO2 et de bien-être social. Donc il faut qu'on forme tous nos collaborateurs. Donc on est aujourd'hui dans cette étape-là. Et d'ailleurs, fin juin, on aura un très, très beau programme qui s'appelle la semaine de l'engagement, où on va former tous nos collaborateurs auditeurs ou en conseils financiers sur ces sujets, dont taxonomie, etc., données extra-financières. Et puis, on va aussi, alors aussi pour travailler l'esprit d'équipe, et on en a beaucoup besoin en ce moment, on va leur proposer un certain nombre d'activités, je qualifierais d'éco-friendly, qui vont avoir lieu à Paris et en région. Et de team building aussi. Et de team building, absolument. Et ce sera aussi l'occasion de faire une très, très grande fête à Paris, puisqu'on sera un peu plus de 1000 dans un endroit que je ne révèle pas, pour pas que personne ne... On ne sera pas invité. On peut discuter de tout ça. Donc on a ce programme-là, qui s'inscrit quelque part dans un cadre de RSE, mais aussi de teaming et de culture d'entreprise, on en a déjà beaucoup parlé. On en parlait tout à l'heure, rapidement. Comment est-ce qu'il est possible d'évoluer, pour les jeunes talents qui nous regardent, je suis sûr qu'ils ont envie d'évoluer, tu en parlais tout à l'heure, et toi, tu es un bel exemple aussi d'évolution au sein du cabinet. Comment est-ce qu'il est possible d'évoluer au sein d'EY ? Donc, chez EY, en fait, on te confronte à un challenge, à un nouveau challenge tous les ans. Donc, tu as des passages de grade, et avec ce passage de grade, on te propose de nouveaux objectifs, que ce soit apprendre de nouvelles compétences, monter sur de la gestion d'équipe, monter sur de la relation client, et puis, plus tu viens senior, plus tu vas monter sur du développement commercial, etc. Donc, on te propose ça, on te forme, on te soutient, et tu as ton parrain qui va venir te suivre. C'est une sorte de figure qui est plus senior que toi. Donc, moi, c'est un senior manager qui me suit actuellement, et avec qui tu développes une relation et qui va pouvoir te permettre de te donner les bons contacts, si tu veux, par exemple, aller sur des sujets plus RSE, qui va te permettre, en cas de difficulté, de t'aider et de t'orienter sur les bonnes choses à avoir. Et sur ces nouveaux objectifs, chaque année, sur ton nouveau challenge, on va venir faire un point de mi-année, un point de fin d'année, pour voir comment tu t'es débrouillé, et pour voir si on te propose, enfin, quel est le nouveau challenge qu'on te propose à l'année suivante. Trop bien. Eh bien, cool. Possibilité d'évolution, donc, chez EY. Donc, bon, pour le faire, les grades très rapidement, c'est deux ans de junior, trois ans de senior, donc je suis actuellement dans le parcours de senior, et ensuite manager, senior manager, et associé, à terme. Attention, attention, Stéphane. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Il faut être engagé. Il faut rentrer dans cet esprit d'équipe qu'on a longuement évoqué et faire des belles rencontres. Ça, c'est la clé aussi. C'est ce que je voulais demander. Un dernier mot pour venir conclure cette émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux jeunes talents qui nous regardent et qui hésiteraient encore à postuler ? Allez, je vais commencer par Manon. Venez nous rencontrer sur les campus. On a une très forte présence. Venez parler. Enfin, comme je l'ai dit, je le redirai. Ce sont les personnes, moi, qui m'ont fait rester chez EY. Venez nous rencontrer. Rien de tel que d'échanger avec les EY. Rien de tel que d'échanger. OK, super. Stéphane ? Oui, oui, non, mais je... Évidemment, comme on a les objectifs de recrutement, évidemment, je pense que vous pouvez utiliser la plateforme JobTeaser pour nous poser des questions, faire acte de candidature également. Je pense qu'on a essayé avec Manon de vous parler avec beaucoup de sincérité aujourd'hui. C'est aussi pour démystifier, quelque part, le côté un peu rigide que l'on a derrière l'image qu'on a un peu des auditeurs. Ce n'est pas qu'un métier technique. Oui. C'est un métier d'homme et de femme, de relation. Et je crois qu'on a chez EY une culture d'entreprise qui permet de construire des très belles carrières et de faire de très belles rencontres. Donc, je vous invite à venir postuler. Et toutes les candidatures seront analysées, seront étudiées. OK. Et vous aurez une réponse très vite parce qu'aujourd'hui, on met un focus très important sur nos activités de recrutement. Bon, super, super inspirant. Merci beaucoup, Manon. Merci à toi. Et Stéphane d'être venu nous parler de la meilleure école après l'école, donc l'audit chez EY. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura donné envie de postuler en audit. En tout cas, vous savez quoi faire. Envoyez votre profil, votre CV. Et comme le disait Stéphane, toutes les candidatures seront analysées. Si vous souhaitez plus d'infos, rendez-vous sur la page JobTeaser d'EY. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Nocte, évidemment sur JobTeaser. Bye bye. Sous-titrage ST' 501